Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Affion 7. Affion 7 a le plaisir de recevoir cette semaine Maître Ludovic Rezner, qui est juristique, analyste politique. Maître, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à mon collègue. Et Mambiram Ouat, qui est l'administrateur du site walfenet.com. Mambiram, bonjour. Bonjour, en salut. Bonjour à mon débatteur. Avec vous, messieurs, nous allons analyser l'actualité de ces 7 jours, une actualité dominée par les débats soulevés par le président de la République autour des contrats pétroliers. Nous en parlerons. Nous en parlerons aussi le rapport du Fonds monétaire international avec les bons et les mauvais points qu'ils ont donnés au Sénégal au cours de cette émission. Messieurs, nous allons aussi nous reparler du Magal de Touba avec les hommes politiques qui sont illustrés avec des présentations théâtrales, pour le dire comme ça. Mais, monsieur, nous allons commencer avec le processus électoral et toute cette hésitation qu'il y a autour. Pensez-vous, maître, qu'il est possible d'échapper à un contentieux électoral d'après ce que vous voyez ? Je vous remercie pour cette question. Je crois que la situation est explosive parce que le pouvoir en place refuse d'engager un dialogue sincère. Je crois que lorsqu'on va aux élections et que l'on triomphe sans être d'accord avec ses adversaires sur les règles du jeu, je crois que vraiment, on a triompé sans gloire. Et dans le passé, les chefs d'État qui étaient là ont fait l'effort d'avoir un consensus sur le processus électoral. Au plus fort de l'opposition, avec maître Wade, on a pu avoir vraiment un consensus, en tout cas sur l'essentiel. Mais actuellement, l'opposition n'est d'accord sur rien du tout. Ils n'ont pas accès au fichier, ce qui n'est pas normal. Le fichier n'appartient pas au président Macky Sall. Ce sont des Sénégalais qui y sont inscrits. Je ne parle même pas des partis politiques, mais le plus petit des Sénégalais, pardonnez-moi l'expression, a le droit de regarder qui est dans le fichier. Ce n'est pas une propriété. Qu'est-ce qu'il y a de secret dans un fichier ? Les gens s'inscrivent publiquement. Le jour des élections, le nom des électeurs est affiché au niveau des billets de vote. Donc, qu'est-ce qu'il y a à cacher ? Et puis, il y a ce parrainage-là qui est passé sans débat. Vraiment, ce n'est pas bon qu'à quelques mois des élections, les gens n'aient pas un minimum de consensus sur l'essentiel. Ils peuvent ne pas être d'accord sur tout, quand même, parce que l'opposition s'oppose. Mais quand même, le fond, qu'on puisse être d'accord, et pour terminer, il y a cette question de la neutralité, de l'autorité qui organise les élections. Vous voyez la fourberie des politiciens. Ceux qui étaient là et qui ont gagné, qu'est-ce qu'ils disaient ? Nous voulons un ministre des élections qui est neutre. On l'a accepté, puisque Shergé n'était pas ministre, mais il était quand même quelqu'un de neutre. Il a organisé les élections et Abdelayouad a perdu. Aujourd'hui, on lui demande l'annonce, il dit qu'il refuse et son ministre dit que je vais tout faire pour que le parti puisse organiser les élections. C'est ridicule. Effectivement. Alors donc, le contentien est inévitable si on suit la logique de maître. Oui, tout à fait. Je pense, comme il l'a si bien dit, les choses ont été faussées dès le départ. Puisque si en amont, on ne s'entend pas sur le minimum, donc je me demande comment est-ce qu'on pourrait s'entendre en aval sur ce que, véritablement, seront les résultats qui seront prononcés. Parce que, comme M. Rossner l'a si bien dit, je pense qu'avec le parrainage, tout a été faussé. Il y a eu une manifestation des opposants pour contrer l'adoption de cette loi-là, si vous vous rappelez. L'Assemblée nationale a été quadrillée par les forces de l'ordre, ce qui avait empêché véritablement aux opposants de s'approcher de l'hémicycle. Mais, toujours est-il que, dans tous les cas, moi, l'autre problème que je vois pointer, et qui, à mon avis, va quelque part poser davantage de problèmes, c'est comment est-ce qu'on va se débrouiller, comment est-ce que le Conseil constitutionnel va se débrouiller, pour qu'au-delà du 29, à partir du 29 au 24 février, on n'a même pas trois mois, ce n'est même pas deux mois. Comment est-ce que, maintenant, le Conseil constitutionnel va se débrouiller, pour que les 87 candidats déclarés, qui sont partis sur le terrain, recueillir des parrains, est-ce que le Conseil constitutionnel aura d'abord le temps pour vérifier si tous ceux-là, qui sont inscrits sur ces fameuses listes-là, sont réellement dans le fichier électoral, ou bien, est-ce que, techniquement, on va donner la possibilité aux candidats qui seront véritablement, aux candidats qui seront rejetés, parce qu'on dira ici que cette signature n'est pas valable, ou celle-là n'est pas valable, on se rappelle ce qui s'est passé en 2012, pour ce qui concerne la candidature de Lusson-Dourne. Est-ce que ces candidats-là, qui seront rejetés, auront la possibilité, maintenant, de déposer un recours, de contester cette décision-là ? Donc, je pense que si, en amont, on n'est pas d'accord sur les règles du jeu, le minimum, je pense qu'on ne peut pas véritablement s'attendre à ce qu'il y ait en tente après les élections. Donc, maître, le parrainage est une solution à la politique ? Et cela ne prend pas en compte la candidature de Karim Ouad et celle de Khalifa Sale, dont les partisans disent qu'ils ne vont pas accepter que des élections se déroulent sans leur mentor. Beaucoup de questions soulevées, et il a parlé du parrainage, qui devient, selon, si on suit la logique, si on suit ses propos, une solution à problème. Oui, effectivement, parce que les gens ne sont pas d'accord, et on est... c'est assez suspect que le pouvoir s'entête à faire ce parrainage-là. Pourquoi se précipiter ? Vous allez aux élections, pas seuls, avec des gens. Les artificiels ne sont pas d'accord, ils sont plus nombreux que vous. Mais attendez, négociez, si les gens ne sont pas d'accord, mais appliquez le statu quo, et après les élections, maintenant, de manière apaisée, les gens vont s'asseoir, ils ont le temps pour dire qu'on fera parrainage, comment on le fera. Mais quand on veut l'imposer sans débat, ça devient douteux. C'est comme s'il y avait un agenda caché derrière, et ce que dit l'opposition. Ça sert à quoi ? Bon, il y a peut-être des avantages dans le parrainage, mais tel que c'est parti, avec 87 candidats, comme vous dites, comment, il a bien dit, comment, est-ce que les gens ont l'outil informatique, l'expertise et le temps, pour dire voilà les candidats, et quand les gens ne seront pas d'accord, est-ce qu'on a le temps de les laisser faire un recours et de répondre après au recours ? Vous voyez, donc on a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est que le parrainage existe. Est-ce que c'est bien ? Comment on va faire ? Donc, il n'y a même pas de musée d'accompagnement. On aurait dû s'assurer d'abord que voilà les outils, voilà les musées d'accompagnement avant de mettre le parrainage. Mais le parrainage est là, il a commencé, et personne ne sait avec quel outil, avec quel expressif le conseil constitutionnel va s'asseoir pour dire, telle signature est bonne, telle signature n'est pas bonne. Donc vraiment, je crois que c'est le chaos. Ça résume un peu les propos de Kader Bouy, qui fait partie de ceux qui ont rédigé le code consensuel de 92. Il a dit par rapport au parrainage que c'est comme une loi qui a été rédigée par les littéraires. Oui, tout à fait. Et même au-delà de cette loi-là, je pense qu'il y a eu d'autres projets de loi qui ont, à l'Assemblée nationale, suscité véritablement beaucoup de commentaires sur cette question-là. Donc au-delà même de la forme, je pense qu'un texte aussi important aurait nécessité un minimum de consensus entre les acteurs. Mais aujourd'hui, on sent nettement que c'est Marissal et ses alliés qui sont d'un côté et tous les autres opposants de notre côté. Et donc cela ne présage absolument rien de bon. Nous parlons un peu du fichier électoral. On est à trois mois des élections. On en parle. Samuel Sarr, nous parlons de trois fichiers. Est-ce sérieux dans un pays comme le Sénégal, à trois mois d'une présidentielle, qu'on a eu des problèmes sur un fichier électoral ? C'est parce que le pouvoir en place n'est pas transparent. Vous savez, la loi dit bien que le gouvernement doit mettre à la disposition des candidats les fichiers, disons, 15 jours avant les élections. Mais ça, c'est différent du droit de consultation qui est permanent. Mais la disposition des candidats, même si ils ne demandent pas, c'est différent de faire de sorte que les partis politiques puissent contrôler le fichier. Mais les gens ont refusé. Et ça, c'est encore suspect. Nous allons aux élections. Ce ne sont pas des êtres intérêts, ce sont des êtres humains qui sont dans les fichiers. Des gens qui sont inscrits et qu'on connaît au Sénégal. Vous cachez quoi ? Pourquoi on doit cacher un fichier électoral ? Je ne comprends pas. Parce que le fichier électoral n'a pas de données confidentielles, ou bien s'il y en a. Mais il faut exercer les données groupes, nom, prénom, bureau de vote. Et vous le mettez à la disposition déjà. Parce que, quand on va au parrainage, ce sont des électeurs régulièrement inscrits qui sont des parrains. Donc le candidat s'en va au parrainage, il ne sait pas qui est parrain, qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. Mais c'est paradoxal. Ce n'est pas bien. Et ça, on se demande pourquoi. Pourquoi cette suspicion-là, ça risque d'aller vers la violence, de ce risque verbal ? Parce qu'on se dit, mais ces gens-là, ils ont un fichier. Le fichier n'appartient pas au ministre de l'Intérieur, il appartient au Sénégal. Mais pourquoi ils cassent le fichier ? Vous allez aux élections avec des gens, mais donc l'égalité est rompue, parce que le président Maxal est candidat. Lui, il sait qui est dans le fichier. Les autres candidats qui vont aux élections, et qui sont 86, sous réserve de la validation par le Conseil du Conseil, ne savent pas qui est électeur et qui n'est pas électeur. Est-ce que c'est bien, ça ? Ce n'est pas bien. Il faut que les gens se ressaisissent, et que l'appétit du pouvoir ne les amène pas à faire des choses qui sont vraiment monstrueuses pour une démocratie. Alors, donc, une autre réclamation de l'opposition, le départ d'Ali Mgoui Ndjaï, n'est-ce pas raison pour les adversaires de Maxal et de se faire raison ? Oui, d'autant que c'est le ministre Ali Mgoui Ndjaï lui-même qui a indiqué être en ce moment en train de travailler pour la réélection de son président. Donc, ce sont véritablement des soupçons, au-delà même des soupçons. C'est un avoc qu'il a fait, et l'opposition a raison de s'acrebouter là-dessous pour indiquer que quelque part, il faut une personnalité neutre. Et l'opposition a d'autant plus raison que les deux dernières élections que le régime de Maxal a organisées, nous avons tous vu comment ça s'est passé. Les élections législatives, mais ça, c'est une parodie d'élections. C'est une mascarade. Donc, à Dakar, ici, on a vu des ministres qui ont attendu au-delà de Munu pour organiser une conférence de presse et se déclarer vainqueur. On a vu ce qui s'est passé à Touba. Au référendum, on a vu ce qui s'est passé. Walfadir a été envahi. Donc, il y a suffisamment d'éléments qui peuvent aujourd'hui justifier la position de l'opposition. Et c'est au régime du président Salle de faire en sorte qu'il y ait cette transparence qui puisse quelque part, parce que, comme l'a dit M. Rossner, si le fichier électoral était à la disposition de tout, je ne parle même pas des opposants, mais de tout Sénégalais, affiché sur le net. Donc, moi, j'ai la possibilité de vérifier si je suis sur le fichier ou pas, comme on pourrait le faire. Donc, qu'est-ce que le régime a à perdre en faisant cela ? Donc, en ne jouant pas à la carte de la transparence, véritablement, il donne raison à ses opposants-là. Et je pense qu'ils ont... Si, véritablement, ils tiennent à ce que ces élections-là se passent, comme cela se passe dans tous les pays dont la démocratie est chantée, il faut que ce ministère-là change. Parce qu'on ne peut pas dire que je veux... Je travaille pour la réélection de mon président et je suis au chargé de l'organisation. Et cela est également valable pour le président Macky Sall. On ne peut pas être le président d'un parti et le président de la République. C'est comme si c'était le président de la République qui allait aux élections. Alors que c'est Macky Sall, en tant que leader de Bernard Bocoyaka, qui participe aux élections. Et je pense que cette différence-là, on ne le fait plus. Le palais présidentiel est transformé en permanence de l'APR. Donc à chaque fois, les gens se retrouvent là-bas pour des meetings et je ne sais quoi d'autre. Donc il faut véritablement savoir faire cette différence-là. Et si le président de la République ne se démarque pas pour montrer que quand c'est le président de la République qui parle, il prend de la hauteur, il est au-delà de toute considération. Il doit être équidistant par rapport à tous les acteurs politiques. Mais malheureusement, au Sénégal, on est encore à des années lumières de ces considérations-là. Le président de la République restant avec lui. Il se donne plus de 50% pour la présidentielle. Et l'opposition, en tout cas, certains de l'opposition parlent de chiffres préfabriqués ou bien des résultats préfabriqués. N'est-ce pas un avouer d'impuissance pour préparer les gens à leur défaite ? Oui, vous savez, tant qu'on n'a pas un sondage fait dans les règles de l'art, et encore qu'un sondage n'est pas une vérité absolue, on ne sait pas qui va gagner les élections. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que dans les grandes villes du pays, dans les grandes places, les marchés, les ateliers de mécaniciens, les taxis, les garages, un peu partout, les gens ne sont pas contents de la gestion du pouvoir actuel. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va perdre les élections ? En tout cas, j'ai rarement vu une vague de mécontentement aussi forte. et les raisons sont là pour vous citer plusieurs faits, plusieurs actes qui ont été posés et qui justifient que les gens ne soient pas contents. Quand, pour faire la traque des biens mal acquis, on n'est même pas transparent. On fait la traque pour la transparence, mais on n'est même pas transparent soi-même, puisqu'on n'a jamais pu savoir exactement combien les gens ont récupéré comme argent. Le ministre dit ceci, l'ancien ministre qui s'en occupe, etc. Voyez combien c'est ridicule. Et il n'y a aucune trace dans le budget qui montre que les gens ont récupéré de l'argent. Quand on dit que certains sont allés en justice parce qu'on doit les vérifier, etc. et que pourtant j'ai mis le coude. C'est un aveu que la justice est manipulée. Il va celui que j'envoie. Est-ce que vous voyez ? Donc, vous savez, les politiciens ne comprennent pas une chose. Il y a des actes qui sont de réalisation physique. Une route, il en trouve un bon. C'est des réalisations que n'importe qui peut faire. Un président, qu'il soit bon ou mauvais, il n'ose pas ne pas faire de route pendant son mandat. Même si c'est le plus mauvais des présidents, mais il fera quand même deux ou trois routes. Ce n'est pas sur ça qu'on le juge. Mais il y a des actes qui sont révélateurs de la personnalité de l'acteur. Quand vous faites ça et que ce n'est pas bien, les gens ne vous le pardonnent pas même si vous réalisez 100 ilatouba, 50 estades, 300 ceci ou cela. Et le président a posé beaucoup d'actes comme ça. Il y a des gens qui ont été épinglés par des cours de contrôle dont les tenants sont sous l'autorité du président puisqu'il nomme à tous les emplois civils. Il vous dit telle et telle personne, leur gestion n'est pas bonne. Il y a des choses qu'il faut vérifier. Ils n'ont jamais été convoqués, ils n'ont jamais été inquiétés. Voilà un ministre qui est épinglé par un cours de contrôle, qui devient arrogant, qui menace de missionner. Les gens vont la mode où il revient s'asseoir à sa place de ministre. C'est ça la transparence ? Non, vraiment, je ne trouve pas d'autres mots. C'est ridicule. Est-ce qu'il nous pousse à reprendre les propos du président de la République face à nos confrères allemands ? Il dit « J'estime que je suis démocrate. » L'équipe, selon vous ? Oui, Hassan. Donc, je pense que par rapport à cette interview du président Marisal, moi, je voudrais juste en toucher deux petits mots sur la forme d'abord parce que, quelque part, il faut déplorer le fait que le président de la République, d'habitude, il ne parle à un journaliste que quand il est à l'étranger. Donc, nous qui sommes au pays et qui travaillons dans le secteur avons du mal à lui mettre la main dessus pour lui poser toutes ces questions-là qui nous tarotent l'esprit. Donc, il l'a fait avec un journaliste de Dertuel. ce que nous pouvons retenir de cette interview-là, donc, au-delà de la question que vous m'avez posée, moi, j'estime, donc, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de présenter une démocratie. Et dans cette même interview, le président Marisal a usé d'une expression qui me tarotent l'esprit jusqu'à présent. Je ne sais pas ce que cela signifie. Démocratie absolue. Est-ce que vous, vous savez ce que ça signifie ? L'absolu n'existe même pas. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Donc, moi, je m'interroge toujours. Peut-être qu'il a fait un lapsus, mais d'habitude, une démocratie ne peut pas être qualifiée d'absolu. Donc, tout cela, ça montre que le président de la République n'est pas à l'aise quand il parle de ces questions-là parce que, véritablement, il a beaucoup de choses à se faire reprocher. Notamment, quand on voit, comme le disait tout à l'heure M. Ludovic, par rapport à tous ces opposants-là qu'il a barré la route en leur faisant passer par Rebus. Donc, il y a également, parce que si on revient un peu dans le contexte qui prévalait avant l'élection de Marisal, les gens n'étaient pas contre Maître Abdoulaye Ouad parce qu'ils n'avaient pas de bilan. Ce n'était pas ça. On le jugeait surtout par rapport à la gestion du pouvoir. Marisal nous avait promis véritablement qu'il allait impulser une rupture à même de nous départir de tous ces trucs-là que les gens déploraient. Donc, aujourd'hui, son frère gère pratiquement tellement de secteurs que même carrémoire que l'on appelait ministre de l'air maire de terre, on peut dire aujourd'hui qu'il a plus de poste que lui. Donc, tellement d'éléments que l'on pourrait véritablement mettre sur la table et qui justifient aujourd'hui que le président de la République avec cette interview-là a juste montré la façon dont ils gèrent le pays et qui, véritablement, ne reflètent pas une démocratie, ne reflètent pas ce que les Sénégalais ont toujours connu, c'est-à-dire discuter, trouver un consensus. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y aurait même pas fallu mettre, lors de la dernière modification de la Constitution, que les ressources du pays appartiennent au peuple puisqu'aujourd'hui, il faut une certaine classe. On a parlé d'intelligentsia, il faut que les sachants en parlent. Donc, le peuple sénégalais qui a ces ressources-là n'a pas, et écarté du débat, n'a pas la possibilité d'en parler. Donc, je pense que c'est un véritable problème. Nous réunirons un peu plus tard sur ces ressources naturelles, mais parlons à présent des finances publiques avec le FMI. Dans le cadre de l'instrument de soutien à la politique économique, le FMI décèle un gap de 100 milliards sur la loi des finances de 2018. Une première lecture de ce rapport. Oui, je crois que le FMI, ce qu'il dit, n'est pas une vérité d'évangile, mais quand même, c'est crédible parce que c'est des experts qui sont là et qui n'ont aucun intérêt à faire plaisir au Sénégal ou à le critiquer sans raison. Bon, maintenant, ça nous surprend parce que le ministre des Finances avait toujours dit que le pays est liquide. Chaque fois qu'on lui faisait le plaisir, il dit non, tout va bien. Et donc, nous avons cru que vraiment, le ministre ne peut pas se dire des choses qui n'existent pas. Nous avons cru à ça. Mais, il y a des actes qui vraiment montrent que ce qu'il dit n'est pas totalement vrai. Mais avant même le FMI. Mais il y a des faits qui montrent qu'il y a des problèmes au Sénégal. Regardez les étudiants qu'on a renvoyés de l'école. L'État est incapable de financer des étudiants qu'il a lui-même placés dans des écoles et ils sont renvoyés aujourd'hui. On a des problèmes pour payer des bourses jusqu'à mort d'homme. Et nulle autre problème. Le secteur privé est là, la dette publique. Donc, ce que dit le FMI, c'est rien d'autre que ce que, comme vous avez dit, on ne nous écoute pas. Les gens l'ont dit au plan interne, le secteur privé l'a dit, on n'a pas écouté. Maintenant, le FMI l'a dit peut-être qu'on va écouter puisqu'on aime écouter l'étranger. C'est des journalistes, etc. Mais, vraiment, c'est assez alarmant et je crois qu'ils auront cette fois l'humilité d'accepter et de prendre des mesures parce qu'ils ne l'acceptent jamais. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies parle de carrémoire. On dit que ce n'est pas vrai. La cour de la CEDEAO, c'est des histoires. Maintenant, le FMI a parlé. J'espère qu'ils vont vraiment dire qu'à tiens, tout ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai, quand même. Il y a des experts au Sénégal. Le FMI n'est pas plus intelligent que les experts au Sénégal. Mais, ils n'ont qu'à dire, bon, il y a telles et telles choses qui sont vraies et même si elles ne sont pas tellement vraies, ça nous pousse à rectifier le tir pour mieux faire. Je crois que c'est ça l'attitude de gouvernance. Il faut accepter la critique. Personne n'est parfait sur Terre. Il ne faut pas à chaque fois se fâcher quand on fait des critiques. La critique, quand quelqu'un l'a fait, il faut voir dans ce qu'il dit qu'est-ce qu'il y a de bon. Et j'applique ça tranquillement parce que celui qui vous critique, il est plus utile que celui qui vous caresse dans le sens du poil, qui vous rigueille, et vous savez, pour finir, excusez-moi, souvent, le président est sorti pour dire, bon, les gens parlent ici, parlent ici, ce n'est pas normal, WhatsApp, on va suivre, etc. Mais, est-ce que si moi j'avais dit que Maxal est le meilleur du président, est-ce qu'on allait me sanctionner ? Donc c'est parce que la critique est négative qu'ils ne sont pas contents. Mais une critique ne peut pas être forcément positive. Les gens peuvent dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Il y a des ministres qui ne font qu'encent sur le président. Pourquoi on ne le sanctionne pas ? Le ministre qui a dit que quand on est élu, c'est grâce à la première dame, il n'a jamais été sanctionné. Alors pourquoi on sanctionne les gens qui critiquent ? Vraiment, je crois qu'il faut de l'humilité, de la sagesse quand on gère le pouvoir et accepter la critique pour aller de l'avant. C'est ça, le perfectionnisme. Alors, quand on voit le front social qui est en ébullition et on fait la collaboration avec le rapport du FMI, on se rend compte ou bien on a l'impression que le pouvoir ne nous raconte que des histoires ? Oui, tout à fait. Et comme le FMI, je pense que le FMI ne nous apprendra rien du tout. Peut-être qu'il a mis un chiffre à ce que beaucoup de Sénégalais se demandaient, se posaient. Mais les réalités du quotidien montrent effectivement que l'État a d'énormes problèmes pour véritablement honorer ses engagements. Donc, comme il l'a dit, les étudiants, pour 16 milliards, ils sont d'or. à l'UVS. À l'UVS, les tuteurs sont en grève. Sept mois sans être payés. Donc, André Gossem, ils en sont à le 13e plan d'action chez Jean-Montromp. Des engagements qui ne sont pas respectés. Les inspecteurs, jusqu'au 25 novembre, ils sont en grève. Presque un mois. Donc, tout cela, ça montre effectivement que les Sénégalais n'avaient pas effectivement besoin du rapport du FMI pour comprendre que le régime de Makassal est confronté à d'énormes difficultés. Et tout cela, cela montre un sous-poudrage qui a été fait en amont. Parce que, quelque part, quand on nous a parlé d'un budget de 3 000 et quelques milliards, donc, c'est une première, le président de la République est en train de changer fondamentalement ce pays-là. Mais, il faut, avant de pouvoir changer un pays, mais il faut se charger d'abord des choses les plus terre à terre. Parce que, quand on parle d'étudiants qui ont été renvoyés, on parle d'éducation. Quand on parle d'André Gossem, qui est en grève, on parle de santé. Est-ce qu'il y a des secteurs beaucoup plus sensibles que ces secteurs-là ? On ne peut pas laisser en règle l'éducation, laisser en règle la santé et parler d'émergence. des secteurs-là. Donc, de terre, etc. Donc, ce sous-poudrage-là, je pense que le régime de Makisal en a fait un mode de gestion. Le sous-poudrage, Mambiram Wadi en parle. Alors, l'institution de Bretton Woods ébranle ici les convictions des tenants du pouvoir qui nous vendaient la croissance à 7% cette année et le FMI nous donne le sur le 6%. Oui, mais... Ce n'est pas surprenant. Vous savez, même si on était à 7%, qu'est-ce que ça change ? Les gens sont fatigués dans ce pays. Vous savez, il faut parler et c'était ça la force de Maitouard. Lui, quand il parle, il s'adresse à la grande masse qui est pratiquement analphabène. Vous dites à une Sénégalais, nous sommes à 7%. Combien de Sénégalais sont même bacheliers ? C'est peut-être 1 ou 2%. Donc, vous vous adressez à qui ? 7%, c'est ça, c'est quoi ? Est-ce que la croissance se mange ? Les gens ont des problèmes pour aller au marché. Aujourd'hui, quand vous donnez l'argent à votre employé de maison, elle va penser même qu'elle a volé l'argent, alors que c'est le marché qui est cher parce qu'il y a des problèmes. Donc, vraiment, il faut ramener le débat à des proportions vraiment saisissables par le peuple. Qu'est-ce que les gens ont fait dans les maisons, dans la marmite ? Qu'est-ce qui a augmenté ? Qu'est-ce qui a été fait de bon ? Mais quand vous l'avez 7%, 6%, c'est des chiffres aériens qui, dans la réalité, ne signifient absolument rien. La vérité, c'est la marmite. Comment les gens font pour aller au marché et revenir et donner à manger aux enfants ? Comment les gens font pour les amener à l'école ? C'est ça. Il faut qu'on nous parle de ça. Donc, ça, je ne dis pas que ce n'est pas important du tout. C'est des questions gouvernementales. Il faut qu'on en parle. Mais, ils doivent expliquer à un peuple qui est majoritairement analphabète qu'est-ce qui a été fait sur le point de vue de l'économie réelle. C'est de ça qu'on parle. Alors, autre chose, dans ce rapport, le gré à gré ou en tant que directe qui est toujours d'actualité au Sénégal, selon le FMI, malgré les discours et les slogans ? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a des rapports qui ont eu à faire état de ça. Donc, c'est devenu également... Je pense qu'il y a eu des changements avec l'avis du président Maxal, si je me trompe. Parce qu'au départ, il était question d'un montant de 10 milliards qui devait véritablement faire l'objet d'un appel d'offres. Maintenant, ça a été diminué. Donc, on peut passer des marchés si ça n'atteint pas un certain montant. Et donc, on s'est basé sur ça pour filer des marchés aux potes, aux copains et autres. Et le rapport qui concerne le product, en a parlé à suffisance. Je pense que le régime du président Salle n'est pas préoccupé véritablement. Non, ça ne le dit rien. Arrêtons-nous un peu sur le cas de SN La Poste. Il y a des rapports qui ont épinglé, des rapports des corps de contrôle au Sénégal qui ont épinglé ces dirigeants. Aujourd'hui, l'FMI reparle de SN La Poste en disant que ça devient un gouffre financier pour le Sénégal. Oui, mais ça... Mais les présidents sont en tête à... Ça n'intéresse pas le pouvoir. Tout ça, ils sont les plus intelligents. Mais moi, je ne comprends pas. Mais vous êtes en train de gérer un pays. Il y a des gens qui vous disent attention, ceci, ceci, cela. Vous ne les écoutez pas et vous continuez. Et même l'étranger vient vous faire des leçons. Les Nations Unies, la cour de la CDO, tout le monde vient nous faire des leçons et disent des choses comme vous avez dit que le Sénégal avait déjà dit. Donc, ça devient de la désinvolture. Ça veut dire que nous faisons ce que nous voulons et tout ce que vous dites là, ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons qu'une seule obsession, c'est le second mandat. Tout ce que vous dites là et qui n'entre pas dans ça, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais ça, c'est mauvais. Ce que les FMI dit, c'est des choses que les gens savaient déjà. Avant, les FMI des Côtes de Côtes-Côtes-Côtes, on avait parlé, ce n'est pas seulement la Poste, on a parlé du coup, on a parlé des Prodac et bien d'autres projets. Les gens ont fait des rapports, donc les Sénégalais, les Sénégalais ont connaissance. Mais ça ne les a pas ébranlés et aucun membre de l'origine de Makissal n'a été juste appelé pour être entendu même devant une cour de justice. alors qu'on en ferme les opposants à vos lourds. C'est le cas ou quoi ? Oui, parce que quelque part, à un moment donné, quand au paroxysme de la traque de Björk Malakie, on nous a fait comprendre que la CREI, c'est pour l'Ancien Régime, l'OFNAP, c'est pour les tenants du pouvoir. C'est grave. Mais depuis que Mme Nafingom-Kaïta est partie, quel est le rapport qui a été fait et qui épingle un tenant du pouvoir ? Donc, on a parlé d'une étude qui a été commanditée auprès d'un énigmatique cabinet qui a parlé de Djurbel comme étant la région la plus corrompue. Donc, c'est le dernier rapport qu'avançait celui qui a été déposé dernièrement. C'est l'étude qui avait été faite par l'OFNAP. Donc, aujourd'hui, on est passé de la lutte contre la fraude à maintenant à dire telle est plus corrompue, telle zone est plus corrompue. Donc, je pense que... Des études sociologiques. Des études sociologiques, oui, tout à fait. Des études sociologiques. Donc, on a quelque part même fait changer à l'OFNAP sa mission de départ. Donc, ce qui est véritablement également... Ce qui est un autre signe montrant effectivement que la transparence n'est pas véritablement le credo de ce régime. Alors, cependant, monsieur, l'FMI a aussi distribué de bonnes notes au Sénégal. La dette, on a parlé depuis un moment. Même si elle souligne, l'institution souligne qu'elle augmente, l'institution affirme qu'il n'y a pas d'inquitude. Vous êtes convaincu. Oui, mais écoutez, on ne peut pas imaginer que le résumé de Macky Sall ne fasse rien de bon quand même. Je crois qu'en plus, il y a des choses qui sont faites et qui sont bonnes, qui sont reconnues par les Sénégalais et par l'étranger. Une dette, elle est presque normale. Même les États-Unis sont adeptés. Le pays le plus riche au monde a des dettes. Maintenant, il faut la maîtriser. Le FMI dit que ce n'est pas encore inquiétant, mais ce n'est pas bon non plus. Il faut faire attention à ce que cela n'avance pas et ne prenne des propositions irréversibles. Ce n'est pas grave, disent-ils. Bon, je pense qu'il faut prendre ça comme une parole d'expert, mais faire attention à ce que cela vraiment n'aille pas au-delà, parce que la dette intérieure existe aussi. Le Sénégal est endetté. Quand un pays est endetté, c'est assez inquiété quelque part, parce qu'il n'a pas assez de ressources pour faire fonctionner les institutions et il doit rembourser à d'autres. C'est pour ça qu'on nous parle de la dette parce qu'on sait qu'il ne paiera jamais. Mais la dette est épongée parce qu'on s'attendra pendant des années où on ne paiera jamais. Je pense qu'il faut revenir à des proportions qui tiennent compte de l'état des finances publiques. Il y a aussi beaucoup de bruit autour du budget de 2019. Vous l'avez brossé tout à l'heure. Et le FMI rassure qu'il est conforme à l'objectif de déficit budgétaire fixé par lui et moi qui est de 3% du PIB. Oui, tout à fait. Mais si vous vous rappelez, je pense que l'année dernière à un pareil moment aussi, on disait la même chose de la loi de finances qui se préparait à être votée. Donc, ce qui est dit en amont, moi, je n'y accorde pas beaucoup d'importance. J'attends d'abord de voir les résultats parce que quelque part, si on prend l'exemple des universités privées, mais c'est quelque chose qui avait été calculé en 2017. Il était dit qu'il y aurait tel nombre d'étudiants, pour chaque étudiant, l'État va débloquer tel montant et tout cela, c'est tel montant. Donc, on vote ça dans le budget. Et maintenant, comment est-ce qu'on s'est débrouillé pour que ces étudiants-là, aujourd'hui, l'État, n'est plus en mesure de payer leur scolarité ? Comment on s'est débrouillé pour que ça soit ainsi ? Donc, c'est des questions qu'il faut poser par rapport à la poste. Donc, ce n'est pas la première fois que le FMI tire la sonnette de l'ordre concernant la poste, qui a également fait l'objet d'un audit qui a épinglé son directeur général. Mais là-bas, le véritable problème est que le régime de Macky Sall ne nous dit jusqu'à présent pas, c'est que les bourses de sécurité familiale sont payées par la poste. Et ce n'est pas de l'argent qui est débloqué, donné à la poste pour que les populations à qui cet argent-là est destiné soient payées. Donc, c'est la poste qui se débrouille avec ses propres moyens qui paie ces bourses familiales-là et qui, après, court derrière la présidence de la République où sont logées ces bourses familiales-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Macky Sall, on lui avait fait ce reproche-là en 2016. on avait dit que le budget de la présidence avait augmenté de 74 milliards et il était passé à 84 milliards. Il avait dit que c'est parce que ce budget de la présidence-là supporte les bourses de sécurité familiale et que, puisque cette année-ci, on avait augmenté 10 milliards, c'est normal que cela se répercute sur le budget de la présidence de la République. Maintenant, comment ça se fait que la poste prenne la responsabilité de payer ces bourses sociales-là et de courir après des années et des années après derrière la présidence pour se faire rembourser ? Donc, tout cela montre véritablement qu'il n'y a rien de transparent dans ce que le président de Salle fait. Si vous allez du point de vue économique, ces questions-là prouvent qu'il n'y a rien de transparent, vous allez au niveau de la politique. On n'est même pas capable de publier le fichier électoral permettant à certains de dire qu'il y en a trois. Parlons toujours d'économie, vous l'avez évoqué, le contrat d'affirmage de loi a été donné à Suez. Le président de la République, toujours avec nos confrères d'actuels, dit que, après 20 ans, on aurait pu avoir des gens capables. C'est-à-dire que le secteur privé sénégalais est incapable. Oui, mais dans un pays normal, c'est le gouvernement qui aide le secteur privé à être capable. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider le secteur privé ? C'est ça, C'est ça, le problème. Maintenant, il dit lui-même d'ailleurs que s'il y a des travaux, en tout cas, des services qu'on doit faire et qu'on ne trouve pas au plan national des gens qui peuvent le faire, il va chercher ailleurs. Logiquement, oui. Mais, quelles sont les clauses qui sont faites pour que ce type qui vient d'ailleurs là implique quelque part des Sénégalais, des entreprises sénégalaises ? On doit le lui imposer dans les clauses du contrat. Et je crois que le gouvernement ne doit pas dire des choses comme ça. Le gouvernement doit au contraire s'engager à supporter, à aider, à soutenir le secteur privé pour qu'il soit capable de faire ce que les autres font. Ça, c'est l'responsabilité d'un gouvernement. Mais jeter l'eau propre sur le secteur privé, je crois que ça nous sert à quoi ? Ce n'est pas ça. C'est le contraire qu'il faut faire. Au secteur privé, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous amener à être capable de prendre des marchés que les étrangers prennent ? C'est ça, la fête du Sénégal ? Mais ce n'est pas dire que vous ne pouvez rien faire, vous n'êtes pas capable, etc. Je crois qu'on ne doit pas vraiment critiquer de cette manière-là son propre secteur privé. On parle des Sénégalais quand même. Quand on n'a pas ce qu'on veut chez soi, il faut aller chercher ailleurs. Ce sont les propos du président de la République. Mais quand on cherche ailleurs ce qu'on a déjà ici, ça pose problème. Oui, Asselm, vous avez raison. Et ce que le président de la République a dit, je pense qu'on n'en a pas mesuré l'ampleur. C'est très grave. Si vous allez en France, les installations hydrauliques, elles sont surveillées comme les centrales nucléaires. Un dispositif de sécurité impressionnant parce que l'eau est sensible. Les terroristes qui utilisent une bombe pour s'exploser quelque part, s'ils ont la possibilité d'empoisonner l'eau, mais combien de victimes pourraient-ils faire ? C'est extrêmement sensible. Donc moi, je me dis que c'est un secteur que l'État ne doit confier à aucun autre pays étranger. C'est comme la téléphonie. Ça relève de la souveraineté. Ça relève de la souveraineté d'un État. Et pourquoi ce que le président de la République dit est grave ? Parce que quand il dit que nous sommes incapables, cela repose la question de la décolonisation même. parce qu'on avait dit, on nous a appris à l'école que quand ils sont partis à la guerre et qu'ils ont vu les Blancs mourir comme eux, ils ont compris qu'ils sont les mêmes, qu'ils sont capables de subir les mêmes difficultés. Leur sang coule comme le nôtre. Donc ce sont ces expressions-là qu'on nous disait à l'école pour justifier véritablement la décolonisation. Donc il était question maintenant de dire que les Blancs doivent partir parce que ce qu'ils font, nous, nous pouvons le faire. Ils doivent partir parce que nous, ce qu'ils font, nous, nous pouvons le faire. Maintenant, si on revient 60 ans après pour dire que nous, nous sommes incapables, il faut que les Blancs reviennent. Mais ça, c'est très grave. Et je pense que ce n'est pas la première fois que le président de la République tient des propos similaires, aussi graves. Et on met tout ça dans le coup. Quelque part, quand on l'analyse, il est plus proche de son ordre. C'est comme si c'est un président qui est là tout juste après l'indépendance et c'est incompréhensible. Alors, par rapport toujours à ces marchés donnés aux étrangers, la communication du terre a été donnée à un Français, Georges Attias, et en 2014, lors du sommet de la Francfonie, il avait aussi gagné le marché. Alors qu'au Sénégal, il y a des experts en communication, il y a des entreprises de communication, des cabinets, qui n'arrivent pas à gagner. Là, on a des experts. Il n'a pas d'excuses. Oui. Non, vous savez, moi, je suis pour l'ouverture. Je ne suis pas contre que des étrangers gagnent des marchés au Sénégal parce que je souhaite que des Sénégalais gagnent des marchés à l'étranger. Mais l'État doit protéger ses citoyens. L'État doit donner la priorité à son secteur privé. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on a ici déjà. La communication. Il y a comme une école de communication au Sénégal. Il y a comme une expérience de communication au Sénégal. Pourquoi aller chercher ailleurs ? Et la communication, elle est proche de la culture. Si vous prenez un étranger qui ne maîtrise pas la culture sénégalaise, qui ne maîtrise pas la langue, qui ne maîtrise pas la mentalité, vous aurez des problèmes parce qu'il va vous faire faire des choses qui correspondent à son univers, lui, ailleurs, mais qui ne correspondent pas à la psychologie des Sénégalais. C'est un métier de communication. Donc, vraiment, on n'est pas contre qu'il y a des étrangers parce que le Sénégalais est un grand voyager. il est partout. Donc, on ne peut pas être anti-gémène xénophobe. Mais la responsabilité de l'État, c'est de faire de sorte que son secteur privé émerge. C'est ça qui est bien pour l'économie. Donc, il faut donner la priorité à des Sénégalais qui ont la capacité de faire un travail. Et si on n'a pas la capacité, il faut faire de sorte qu'ils en aient. C'est ça qu'il faut faire. Au lieu d'aller chercher ailleurs, dire qu'on n'est pas incapables, on va chercher des gens. Ce discours-là, vraiment, ce n'est pas un discours patriote. Restons avec Adias. Oui, tout à fait. Et moi, j'estime que par rapport au TER, le président de la République n'a fait que suivre sa logique. Je pense qu'il ne s'est pas du tout trompé. Adias, c'était la bonne personne. Puisque le TER, encore une fois, ce n'est pas pour les Sénégalais dans leur grande majorité. C'est pour desservir ce qui emprunte l'aéroport l'AIDB pour venir à Dakar en majorité. Et sur les 15 millions de Sénégalais, je ne pense pas que les 1 million fréquentent régulièrement l'aéroport. Donc, ceci étant dit, les chemins de fer, c'est très important dans un pays. Tout pays développé a un réseau de chemins de fer développés. Aujourd'hui, si vous allez au Maroc, on ne parle même plus de chemins de fer, on parle de tramvay dans la capitale. que les populations et leurs biens puissent se développer à l'intérieur de leur propre pays, je pense que c'est la moindre des choses qu'un régime qu'un État peut faire pour ces populations. Donc, il le disait tout à l'heure, la construction d'une route, mais cela relève de la banalité. Ce n'est absolument rien du tout. Et moi, c'est par rapport au FMI dont vous paniez tout à l'heure, par rapport aux dettes dont il parlait. Donc, on peut aujourd'hui comprendre que le Sénégal contracte des dettes pour l'installation d'un chemin de fer qui va, par exemple, de Dakar à Matam ou de Dakar à Tambaconda. Mais faire un prêt de 400 milliards pour faire comment s'appelle le terre ou bien pour faire ilatouba, je pense que ce n'est pas véritablement agir pour ce qui concerne les priorités des Sénégalais. Et de ce point de vue-là, le régime du président Sall est en train de pécher véritablement. Mambiram White, administrateur du site d'information walfnet.com et aussi Maître Rossner Ludovic qui est juriste et analyste politique sont nos invités. Amis téléspectateurs et amis auditeurs sur la 99. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission actuelle en 7 Parlons des ressources naturelles, du pétrole. Il faut aller se former et s'informer pour pouvoir parler du gaz et du pétrole. Ces propos du chef de l'État ont eu un effet boomerang et ont fini d'attiser les débats autour de ces ressources naturelles. Mais la question que j'aimerais vous poser c'est est-ce qu'on doit laisser aux seuls experts le débat sur le pétrole ? Mais est-ce que le pétrole appartient aux experts ? Appartient aux Sénégalais. Les Sénégalais ont le droit d'en parler. Même le Sénégalais le moins intelligent a le droit de parler de son pétrole. Ce n'est pas le pétrole du président Macky Sall ce n'est pas le pétrole du ministre je ne sais quoi. Non. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette sortie-là c'est parce que les gens ont fait des critiques. Si les gens avaient dit vraiment le président Macky Sall gère bien le pétrole est-ce que le Macky Sall aurait dit ça ? Non. Donc c'est un gouvernement qui est réfractaire allergique à la critique et ce n'est pas normal. Laisser les gens parler de ce qu'ils ont parce que les ressources appartiennent et ça c'est dit dans la conscience. Les zones naturelles appartiennent aux peuples sénégalais. Donc le peuple sénégalais a le droit d'en parler. Il a même le droit de se tromper. Oui. Les Sénégalais ont le droit de parler du pétrole et même le droit de se tromper. Maintenant ce sont les décideurs qui doivent avoir l'expertise mais en se basant sur la volonté populaire. C'est ça. C'est comme ça que le pays fonctionne. Les gens doivent dire ce qu'ils veulent mais les experts regardent. Est-ce que dans tout ce que les gens veulent là est-ce que qu'est-ce qui est possible et on le fait selon des techniques. Mais vraiment on ne peut pas empêcher les Sénégalais de parler du pétrole. Et ce n'est pas la première fois dès que le gouvernement a dit non pourquoi parler de ça oui j'avais dit que je vais réduire mon mandat pourquoi vous en parlez les Sénégalais le droit de parler le Sénégalais appartient aux Sénégalais. Alors il faut un débat outillé d'autres propos du président de la République et il a tenu ses propos après les sorties d'Ousmane Sonko des sorties de Tcherno Alassane Salle Tcherno Alassane Salle est dirigé le département Ousmane Sonko a écrit un livre de plus de 200 pages sur ce pétrole ils sont bien outillés donc ? Oui tout à fait et le président de la République le sait d'autant plus que c'est lui le premier à avoir mis un profond dans le secteur à la personne de son frère le pétro-team on en a parlé et reparlé ici au Sénégal donc par quelle alchimie Aloussalle s'est retrouvé à aiguillonner un entrepreneur étranger pour qu'il mette la main sur un contrat pétrolier sénégalais les gens s'introient jusqu'à présent et le président de la République n'a rien dit concernant cela avant cette question de pétrole les gens se connaissaient Aloussalle en tant que journaliste donc on le connaissait en tant que journaliste le président de la République un ancien pégiste de Walfajiri donc c'est le président de la République qui a signé et hier j'ai lu un communiqué du forum civil qui demande au président de la République s'il veut faire dans la transparence il n'a qu'à déclassifier le rapport de l'IGE sur le pétrole c'est très simple il n'a qu'à le faire par rapport à ça c'est le ministre Aline Gouindjaye qui est aujourd'hui ministre de l'intérieur mais au temps où il était ministre de l'énergie et des mines c'est lui qui avait fait le projet de décret qui a fait que le président Maki Sall a accordé le trulat à Franck Timmis le projet de comment ça s'appelle la présentation du décret le ministre Aline Gouindjaye soutient que l'entreprise de Franck Timmis a les moyens les ressources l'expertise pour pouvoir gérer ça les gens ont compris par la suite qu'il n'en était absolument rien du tout si le forum civil demande à ce que ce rapport de l'IGE soit déclassifié c'est véritablement pour faire comprendre au président Maki Sall que son régime qui a commencé d'abord par tordre les règles de la transparence en faisant de sorte que quelqu'un qui n'en a pas les capacités a eu à gérer d'énormes blocs de pétrole qu'il a revendis par la suite à je ne sais qui pour se faire énormément d'argent sur le dos des Sénégalais et tout à l'heure je le disais la constitution a été modifiée en 2016 depuis il est inscrit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais maintenant si ces ressources appartiennent au peuple sénégalais comment est-ce qu'on peut imaginer comme l'a dit M. Lege de ça ce n'est pas compréhensible autre citation du président de la république depuis des mois le pays est tenu en haleine sur des faux problèmes ce sont les propos du chef de l'état mais ne pensez-vous pas que la meilleure manière de clore ce débat c'est de poser le débat d'accepter le défi lancé par des gens comme Ousmane Sonko c'est-à-dire poser le débat discuter de la question éclairer l'entrée des Sénégalais et passer au-dessus non mais moi je suis content parce que ce que le président dit là ça veut dire qu'il sait que les gens ne sont pas contents parce que s'il dit qu'il y a de faux débats il sait que les gens parlent il les écoute sinon il ne l'aurait pas dit moi je pensais qu'il n'écoutait pas les gens donc ça veut dire qu'il est au courant s'il veut casser les secteurs sociaux les réseaux sociaux c'est parce qu'il sait en tout cas il a consulté il sait ce que les gens disent d'un mieux bon maintenant il faut non vous savez même un enseignant un maître doit écouter même quand l'élève prend la parole pour dire des choses qui sont bêtes il faut l'écouter et l'encourager il ne faut pas décourager les gens et leur dire vous ne devez pas parler parce que vous ne savez pas cette atoutère n'est pas bonne parce que même l'ignorant peut dire une chose qui cause un déclic quelqu'un peut dire mais un enfant peut dire une chose anodine mais qui vous qui vous éveille sur beaucoup de choses donc le débat il faut le poser le pétrole mais comme il a dit déclassifier le rapport de pétrole on dit que ce n'est pas transparent pourquoi il faut faire du tentamard faire du bruit faire des marches pour que vous vous nous mettiez au courant de ce que vous enseignez avec la Mauritanie pourquoi tout ce temps là il faut que les gens crient ça parle non mais il faut que ça soit transparent l'histoire du pétrole les ressources appartiennent au Sénégal même si Macky Salle faisait 50 mandats il partira le pétrole restera ici donc c'est il passe et d'autres viendront donc il faut de la transparence il faut rendre au peuple ce qu'il appartient on gère le pétrole pour vous parlez-en discutez posez des questions faites des erreurs racontez des bêtises c'est votre droit et on doit écouter les gens parler du pétrole et faire ce que l'intérêt général vraiment commande il ne faut pas fermer la bouche aux gens non il faut être transparent et vous avez raison de le dire le forum suivi l'a dit c'est à vous d'être transparent c'est à vous de nous rassurer dites-nous tout carte sur table parce que l'argent avec lequel vous travaillez sur le pétrole ce n'est pas l'argent c'est l'argent du Sénégal et ce que vous faites vous le faites pour le Sénégal donc le Sénégal est au courant de tout absolument tout ne cache rien comme ça il n'y aura pas de suspicion c'est la suspicion qui crée l'adversité alors les contrats sont très souvent déséquilibrés c'est la réalité le président de la république et Birahim Sek du forum civil a parlé d'aveu de haute trahison partagez-vous son avis je n'ai pas lu intégralement ce qu'a dit Birahim Sek mais dans tous les cas depuis que l'on dit que le président a trahi le peuple sénégalais ce n'est pas ça ne date pas d'aujourd'hui je pense qu'avec son wah-wah-het là je vais faire 5 ans et finir par faire 7 ans depuis lors les gens avaient parlé de trahison maintenant par rapport au pétrole par rapport aux ressources je pense que le régime fait tout pour ne pas montrer les contrats parce que quelque part il y a des choses qu'on ne voudrait pas que les sénégalais se rendent compte voilà excusez-moi vous avez vu que les gens ont appelé les frappeurs de tam-tam pour montrer l'aréna l'arène de lutte il faut qu'on le fera pour le contrat pourquoi on appelle pas les tam-tam pour montrer voilà le contrat s'il y a avec la Mauritanie voilà si c'est transparent pourquoi il y a un politicien français qui dit si c'est flou c'est parce qu'il y a un loup voilà donc si c'est transparent donc on ne doit pas éprouver de problème pour afficher ça aux Etats-Unis et dans beaucoup d'autres pays à partir du net tu peux tu peux te renseigner sur beaucoup de choses qui sont officielles qui sont affichées au sud pour le monde et quelque chose de public doit être ainsi alors n'y a-t-il pas raison maître de s'inquiéter quand on regarde ce qui se passe à Kédougou les populations sont assis sur l'or mais vivent pour la plupart dans le désespoir dans la misère oui de toute façon l'or de Kédougou n'appartient pas à Kédougou ça appartient au Sénégal tous les Sénégalais devraient en bénéficier d'une manière ou d'une autre mais il est vrai que compte tenu de la territorialisation il est bon que les populations puissent bénéficier des ressources qui sont sur leur territoire Kédougou est l'une des régions les plus pauvres du Sénégal et c'est l'une des régions où il y a de l'or et d'autres minerais ça non plus ce n'est pas normal on doit faire de sorte que ces ressources territoriales-là appartiennent aux enfants du territoire terminons avec en parlant du Magal de Touba brièvement on a vu le balai politique des hommes politiques du pouvoir mais aussi de l'opposition qui ont fait du taillâtre on peut le dire comme ça nous allons d'abord parler du président de la République Makissal qui a fait preuve de légèreté en oubliant ou bien en montrant son ignorance du sens du Magal est-ce normal pour le président c'est catastrophique c'est à l'image de son interview-là je pense que c'est catastrophique donc personne ne l'obligeait à réciter des hasaïdes personne ne lui a demandé de nous parler de l'histoire de Cyril Touba donc il avait atteigné un discours officiel mais tout ça c'est parce que quelque part en voulant faire de la politique politicienne donc intéressé certainement par les 3 millions de pèlerins qui convergent à Touba on est tenté par tous les moyens à hasarder jusqu'à raconter des trucs qui véritablement ne sont pas dignes d'un président de la république les politiques cherchent toujours à transformer les cérémonies religieuses en cérémonies politiques on a vu le président Makissal on a vu Ousmane Sunko et Sherba Moudi tenir une conférence à Touba on a vu des gens comme Pape Job distribuer de la nourriture une lecture oui mais vous savez ça c'est à l'image du peuple je crois que les gens qui vont à Touba qui comprennent pourquoi ils y vont je me demande s'ils sont nombreux Touba est une ville c'est une ville religieuse on y va pour vénérer un saint homme qui a fait des réalisations vraiment incontestables mais il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour le folklore il y a des gens qui sont à Touba ils sont en train de manger de boire ils sont en train d'accaber la famille d'Akri ils ne veulent pas rentrer à Sengar parce qu'ils ont à manger et à boire gratuitement il y a des politiciens des hommes politiques qui sont des mouris bien avant même d'être dans l'arène politique donc on les comprend mais il y a d'autres qui vont là pour faire du folklore c'est hallucinément on veut montrer que je suis mourir je suis talibé etc ils vont voter pour moi vous pensez que les gens de Touba ne me répliquent pas mais ils savent distinguer le vrai du faux le plus grave hier à l'Assemblée nationale c'était l'adoption du projet de loi du côte forestier mais les députés ont brillé par leur absence pour une question aussi fondamentale que le côte forestier les députés ont déserté l'hémicycle ça a été voté sans débat ils n'ont même pas discuté alors que dernièrement quand il y a eu la tuerie de Beaufort on a tout expliqué sur la gestion de la forêt donc pour vous dire qu'on est aujourd'hui dans un pays où les hommes politiques ne sont intéressés que par l'électorat voilà et par le ventre c'est tout il faut lui vous avez parlé du côte forestier l'électorat de Guédiaouaï est décimé et le ministre dit qu'il n'y a pas un centimètre carré qui a été déclassifié vous vous rendez compte donc il y a des questions à se poser et il y a des choses à faire par rapport à cela merci à vous maître Ludovic Rossner merci beaucoup à vous et à très bientôt un grand merci à vous Mambir Mouach administrateur du site Walfnet merci à vous amis téléspectateurs amis auditeurs merci à Mouffal qui a suivi la partie technique excellente suite de programme sur Walfnet